Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai vu dernièrement la vidéo de Saint-Denis qui parait de l'eau cosmétique. Et justement, ça fait déjà longtemps avant que j'avais commandé que j'avais commandé. Et là j'ai fait mon teint vite vite. J'ai pas mis de highlight parce que je sais pas encore vers quel maquage des yeux je m'enligne. Donc aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine face à mon bureau d'ordi avec ma nouvelle chaise d'ordi à 0$. Alors je voulais vous montrer ce que j'ai acheté et essayer. Ah c'est vrai j'ai une palette d'highlight. Bien sûr. Bon. Fait que je vais vous montrer les achats que j'ai fait et je vais vous montrer à quel point c'est des produits formidables. Donc on commence tout de suite. Donc premièrement quand j'ai vu ça, j'ai jamais essayé ça encore et je voulais vraiment... Ah non c'est vrai j'ai essayé une fois. Mais je voulais vraiment essayer de le remarquer. C'est le Face Biz Deep Clean... Oh Deep Cleanse Bubble Mask. Donc c'est un masque en feuille et ça purifie, détectifie, l'optérise et l'exfolie. Et c'est un masque 15 minutes. Donc j'ai bien hâte d'essayer ça. Une chose que ça fait longtemps que je cherche... Chien mon voisin... Une chose que ça fait longtemps que je cherche, mais que j'en trouvais jamais de quand même abordable parce que je voulais quand même plus tard pour l'heure pour ma collection. C'est des l'honneur tailleté pour faire mes coquilles. Donc je me suis grillée. L'emballage, je vais m'excuser pour les beaux. Des effigues de fonds, c'est de mes voisins. Donc les emballages, on peut s'en parler, sont vraiment beaux. Donc ils s'appellent les Gimme Glitter Liner. Donc le bout, j'en dirais l'espèce qui est comme en forme de diamant là, je le trouve vraiment beau. Et il est venu dans des petits emballages en carton, comme ça. J'étais vraiment beau. Sauf que ce que je trouvais plate, c'est qu'en plus, c'était emballé dans un emballage en plastique. Fait que c'était comme... T'sais, comme c'était vendu séparément, mais pas de boîte. Fait qu'il faut qu'on défasse le petit papier. Et j'ai dit, oh, parce que mon jumeau, il est... Donc j'ai pris quatre teintes. J'ai pris un doré qui s'appelle Starlight. J'ai pris un rose pailleté, Devine. J'ai pris un argent, Drinkle. Et un blanc à reflet multicolore, finalement, qui s'appelle Pris. Ce que j'aime beaucoup aussi de ces... Ben, je les ai pas testés encore sur mes yeux. Mais quand j'ai reçu ma commande, j'ai essayé sur le dos de ma main. Puis ce que je tripais vraiment, c'est qu'une fois que ils sont secs, ils ne bougent plus. Genre, je passais mon doigt, puis ça bougeait pas. Fait que je pense que ça va être vraiment une bonne tenue. J'ai pris des faux cils. Donc c'est le Faux Mink 3D Lashes. C'est le Temp Tress 88357. Je crois qu'il n'y a pas de colle qui vient avec. Je préfère... Non. Je les prendrai pas ce soir, parce qu'on est le soir, puis je me démaquille après. Ça me tentait de filmer, mais ça... Vous irez voir mon Instagram. J'en souviens avoir posté une photo de mes faux cils là, le jour de la salle valentine ou après. Jusqu'une genre. Ensuite, j'ai pris une petite palette. Il y a comme des mini palettes vraiment pas chères. C'est drôle, par exemple, parce que là, ça s'écrit Mimosa. C'était comme des noms de drink. Et j'ai pris celle qui m'intéressait le plus. Sur le site, elle disait que c'était des palettes de Highlight. Et là, sur la palette, c'était écrit Tricolor Eyeshadow Palette. 3. Le fard à paupières. Une petite erreur de traduction. Mais... C'est écrit fard à paupières. Mais sur le site, ça disait que c'était des Highlight. Mais à voir les couleurs... Les deux, ça fait très bien la job. Donc... Genre, je trouve ça vraiment bon pied. Je vais vous montrer. Ça, c'est comme... Il faut en faire comme une petite cartonne. Ça fait full prestigieux. Et... Il y a même un petit miroir. Hey! C'est vraiment beau. Qualitatif. Donc, on a trois belles couleurs. Donc... Ça, j'aime ça parce que ceux-là, ils ont des noms sur les palettes. Donc, on a... C'est super crémeux. C'est doux, très shimmery. C'est sûr, je les ai utilisées comme... C'est vraiment plaquées. J'ai frotté fort. Mais je pense que ça pourrait tout à être utilisé comme... Highlight. De façon plus diffuse. Ou comme ombre à paupières, effectivement. Je pense que les deux, ça pourrait très bien faire. Donc, une bonne palette versatile. Mais moi, je pense plutôt que les utiliser comme... Highlight. Les derniers produits, et non le moindre. C'était la deuxième affaire que je te l'ai comme le plus excité d'acheter. Après les... 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 Les liner palettes, parce que c'est ce que je voulais depuis vraiment longtemps. Que je cherchais. Leur palette... Cette sortie-là, on en avait vraiment beaucoup parlé de leur palette. Ça fait que... Je voulais m'acheter au moins une palette. Et j'ai eu un coup de coeur pour une des palettes. J'en avais mis une coupe dans ma liste... Favorite. Avant de... Ben en fait. J'avais parlé une fois de l'autre cosmétique. J'avais regardé les palettes. J'en avais mis plusieurs dans ma wishlist. Puis justement, j'en ai pris une. Et j'ai pris celle qui m'a fait le plus craquer. Après la vue, j'étais genre... C'est pas mon genre. Mais des couleurs... Oh my god. On peut-tu en parler? Puis quand la palette est arrivée entre les mains... J'étais shook. Donc... Ça se présente sous la forme de BD. Et encore une fois, comme l'autre petite palette, il y a un petit caton qui se glisse. Et là, elle est vraiment belle. Puis il y a vraiment des petites jokes au travers. Donc encore une fois, c'est Make Up With An Attitude. Best-Selling Super Hero Comic Book. Le numéro 6, c'est The Badass Real Girl. Special Edition. Donc, il y a 35 fards à paupières. Et là, quand on l'ouvre. Donc, quand on l'ouvre à gauche, c'est vraiment comme un livre, ok? Comme une bande dessinée. Et je me suis amusée à ouvrir mon colis avec mon chum. Et c'est drôle parce que c'est comme... Ça écrit les chapitres. Donc, chapitre 1, c'est drôle. 5, as a rich bitch. 2, transformation into a rude girl. 3, starting to take ass. Le 4, c'est almost fataldum, follow. Et le 5, c'est shut the front door now. Et là, c'est l'affaire, je verrais de négatif pour l'instant. Il n'y a pas de miroir. Je pense que c'est un noir. C'est un noir ou un gris? Non, il n'est pas très pigmenté que lui. Ouais, pas très pigmenté. Mais quand même, j'étais un peu exigérante. J'étais un petit peu d'occlusion. Bon, fait que finalement, je me suis arrêtée, ok? Je me suis barbouillée la main en masse, ok? Et je me suis arrêtée sur une espèce de rose gold avec... En fait, c'est un rose avec un reflet doré. Avec le... On va prendre le gel liner doré. Donc, j'utilise les pinceaux de Jaclyn Hill de Morphe. Je venais reprendre un pinceau de transition. Le JH31. Donc, dans la Palazzo Root Cosmétiques de Balazzo Root Girl. La première couleur en haut à gauche. Et là, je crois qu'elle va être assez... Assez pigmentée. Fait qu'on va aller en parcimonie. On va juste venir dessiner... Une lèche... Ah oui! J'ai à peine frotté, pis... Ok. Ensuite, je venais reprendre un pinceau fluffy pour estomper, qui est le JH30. Donc, je viens juste passer grossièrement sur les détruits et les pourtours que je viens de faire. Ça, ça va vous permettre juste comme d'estomper le tout, pis je veux rien de trop sharp. Et avec le même pinceau, je vais prendre la couleur couleur peau, qui est la troisième à droite. Donc, première rangée. Et je viens juste faire les bords avec ça. Pour estomper, encore une fois. Je vais prendre le crayon... Le crayon... Le pinceau crayon, qui est le 38. Je vais prendre la même couleur du début. Et je viens venir, d'en fond, intensifier la couleur à l'endroit désiré, pour créer le V. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je viens faire mon V plus haut que mon creux, vu que j'ai un petit peu une paupière tombante. Mais là, vu que vous ne me voyez pas droit vis-à-vis de moi, d'en fond, je viens le faire mon creux. Tu sais, je vais prendre mon creux ici. Je viens le faire juste un petit peu en haut de mon creux. Ça venait me permettre, d'en fond, qu'on voit bien mon maquillage. Ça venait comme remonter le tout. C'est un petit truc pour les paupières tombantes. Puis, quand on fait notre coin externe, de venir le monter plus haut, puis de le ramener vers la fin de notre sourcil. On est censé de faire ça, comme ça. Donc, la fin de notre oeil vers notre sourcil. Comme ça. Donc, avec le pinceau de crayon, je viens intensifier dans le fond, le centre. Et je viens prendre un pinceau plus petit pour estomper cette fois-ci, qui est le 37. Donc, je fais bien attention d'estomper juste au même endroit. Je viens pas estomper plus loin, là. Puis, avec la même couleur, je viens remplir juste la pointe du veille qu'on a faite. Et venir, là, pour... En ça, on va venir dégratter, là, par l'extérieur. Donc, on fait un demi-coc crease. On prend le petit, c'est encore le 37. Ensuite, suite, avec le même pinceau, le pinceau crayon, qui est le 38, la même couleur encore. Là, on va venir faire en bas. Donc, juste glisser au ras des cils, là, vous me voyez pas, là, mais... Donc, c'est important de joindre le haut avec le bas pour pas que ça fasse trop de démarcation bizarre. Donc, ça va vraiment rendre le tout plus uni. Et là, encore une fois, je vais prendre mon plus gros pinceau et je vais reprendre la poudre qu'on avait pris, là, qui est couleur peau, pour venir fondre les bords, encore une fois, parce que j'aime pas ça quand c'est trop sharp. Et là, je vais prendre pour mon... mon lid, pour ma... comment je vais dire ça? Ma paupière mobile, là, pour le co-crease. Pour faire mon co-crease, dans le fond, on est juste... faire une délimitation. Donc, on pourrait utiliser du cushion pour faire un... ça fait plus marqué. Euh... Mais dans ce cas-ci, dans le fond, j'ai vraiment fait exprès de, comme, bien délimiter ça. Donc, là, ce que ça va être important, c'est de se laisser une petite ligne pour faire notre trait de liner doré, après. Euh... Pour pas mettre, comme, de l'ombre à papier pour... avant, pour rien. Donc, je viens prendre mon pinceau plot, que j'utilise toujours pour ça, qui est, euh... Je vais prendre mon enbre à papier pour, euh... Euh... C'est le 41. Donc, je viens prendre la dernière colonne, c'est la couleur du milieu. Donc, euh... Je viens juste en tapoter sur le 3 quarts de la paupière. Et elle est quand même assez crèmeuse. Elle est pas beaucoup, euh... Elle est quand même assez pâle. Et là, on n'oublie pas d'arrêter pas trop haut. Après, je trouve qu'il manque un peu de définition. Donc, je viens me reprendre mon pinceau crayon le 38, si je me trompe pas exactement, le 38. Euh... Je vais venir reprendre, là, j'ai pas de brun assez foncé à mon goût. Je vais l'inerve et swatcher, parce que là, je les connais pas encore. Trop froid. Ouais. Est-ce que j'étais obligée de faire ça? Je crois que oui! J'étais obligée de venir appuyer dans ma palette de Jacqueline. Donc, dans la palette de Jacqueline, je vais venir prendre un petit brun. Ben, je vais en la mettre à l'écran. Donc, je prends la dernière colonne. Et je refais un petit peu le V du début, juste pour venir intensifier. Ça monte un peu de profondeur, là. Je trouve. Et on vient re-blender le tout. Il manquerait comme une couleur... Bon, un foncé dans cette palette-là. C'est ce qui manquerait. Sinon, c'est pas mal correct, là, dans les couleurs de transition. Parfait! Là, je suis pas mal satisfaite. Je sais pas qu'est-ce qu'on voit. Je vais essayer de vous rapprocher. Je sais pas si c'est parce que je vois pas mes lunettes ou c'est parce que je suis pas assez proche ou c'est la luminosité. J'ai vraiment une luminosité de merde! Fait que, bref, justement, burry de partout, là. Je sais pas si vous pouvez voir qui me vit comme des swatchs. La palette, il faut vraiment la swatcher avant de... Parce qu'on pense que la couleur, c'est ça. Mais finalement, c'est pas ça. C'est un petit peu ça. La plupart, c'est correct, là. Mais des fois, j'étais un peu surprise de swatcher pis que c'était pas ça. Fait qu'il y a une chance que je vais swatcher. Genre, tu penses que c'est comme un rose rose. Mais finalement, c'est un rose doré. Fait que c'est ça. Fait que là, il me reste juste à mettre mon liner. Fait qu'on va essayer ça. Ça fait des lustres que j'ai pas mis sans plus. Et voilà! Donc, le look final. Il manquerait juste mon petit rouge. Je vais mettre... Oh, mon Dieu. Pourquoi je ferme ça? Je vais mettre... Une île à l'air, tu sais. De la caramèle rose. Voilà. Oh, j'ai pas essayé, c'est vrai. C'est ici. On va prendre le petit rose. Est-ce que vous pouvez voir mon petit glow? Aïe, je vois tellement rien. Mais net, mon Dieu. Seigneur, ça n'a pas de chance. Donc, j'ai mis mon mascara. C'est le MBI Mascara de L'Oreal. Je l'aime. Au début, je sais pas si tu as l'aimé. Mais finalement, je l'aime bien. Donc, l'application, ça a été quand même facile, sauf que je pense qu'il va me falloir un peu plus d'expérience parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis ça. Pis j'ai fait l'erreur de, comme, lever les yeux pis comme, faut vraiment attendre que ça sèche. Mais c'est vraiment pas l'air séché, là. Ça prend, genre, littéralement 10 secondes. Mais moi, j'ai pas attendu. Fait que ça fait quand même une large stripes. Mais c'est pas grave, parce que j'ai fait un peu un triangle pis j'aime ça beau, là. Je pourrais... Je suis vraiment satisfaite. Finalement, j'aime ça, la grosse stripes. Ouais. Je suis comme triste de me démaquiller, là. Que je sais pas si on voit bien avec mes bras. Je suis sûre que je fais un montage comme ta gueule, daff, là. On voit très bien. C'est beau, là. Fait que là, je vais remettre mes petites lunettes. Mon dieu, que mes lunettes sont sales. Seule manière que je me vois, les yeux. J'aurais dû mettre mes bras de contact. Mais I like it. I like it. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Que je vous montre une nouvelle marque qui est pas très connue pour l'instant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'est pas déjà fait d'activer la cloche, de mettre un pouce bleu. Ça me ferait vraiment plaisir que vous abonnez. C'est Gérardie. Et ça me va plaisir. Comme dirait beaucoup de YouTube, là. Donc... Donc, on se dit à la prochaine. Bye! Je vais me recueillir. On peut-tu faire un flou derrière moi, s'il vous plaît? Flou, flou, flou. Focus. Focus. Est-ce qu'on peut faire un flou sur moi, s'il vous plaît? S'il vous plaît. J'aimerais ça qu'il y ait un flou... Sur moi. Sous-titrage ST' 501